Bonjour, bienvenue sur Far Beyond a Space Oddity. Donc voilà, un nouveau copain, un autre jeu que j'ai bien avancé. Ce n'est pas vraiment le démarrage, mais je le trouve vraiment intéressant. Je suis un peu en hauteur, comme vous pouvez le voir. Ça c'est une sonde de forage dans le hangar du vaisseau. Nous sommes à bord d'un vaisseau. Nous allons d'ailleurs aller sur son tableau de bord. Alors ça c'est la salle de l'enregistrement. B de commandement, ok, voilà. Vous voyez les interfaces sur les mains. Ça c'est le tableau de bord, la console principale. Là-bas il y a des réglages de puissance moteur. Et ici, c'est là qu'on fait des enregistrements normalement, la position. Donc je vais faire un petit panoramique. Genesis. Et comme vous pouvez le voir sur cet écran, c'est la map que j'ai déjà visitée. Tous les points blancs, ce sera plus rapide de le dire, c'est ceux que je n'ai pas visité. Et les points colorés, c'est ceux que j'ai visité. J'ai attribué des couleurs, ce sont les types de minéraux. Parce qu'il faut pouvoir s'occuper de son fuel, sa réserve de fuel, de la batterie. Et ça c'est seulement les soleils bleus qui donnent cette énergie. L'oxygène aussi. Ça recharge ici, sur les soleils bleus. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu de soleils bleus qui sont dans les zones, les gros cercles bleus. On voit là-haut ou là-bas. Et là actuellement je suis dans un de ces cercles bleus. Et le gros rayon vert, plus le rayon rouge, c'est la distance limite où je peux voyager. Avec mon fuel actuel. Donc ici c'est assez safe. C'est tranquille. Il peut y avoir des tempêtes électromagnétiques, des tas de trucs comme ça. Ce qu'on voit ici, c'est des sondes. Une sonde radar qui permet de détecter s'il y a du fuel ou du minéré à quel endroit. On verra ça plus tard. Et ça c'est la représentation holographique de la sonde de forage. Qui peut aussi bien forer du minéral, des minéraux, que du fuel. Qui est très pratique. Donc il y a deux façons de recharger. Soit on se recharge face à un soleil. Soit on se recharge avec la sonde de forage. On peut voir que j'ai des alertes de réparation. Et justement je suis en train de, normalement je devrais les réparer. Mais j'ai envie de les laisser s'user. Puisque le système fait qu'on a plus d'expérience si on utilise une pièce cassée. Mais on recycle moins ces matières premières. On verra ça un peu plus tard. C'est pas celui-là que je me plante pas à chaque fois. Voilà. Ici c'est pour couper l'oxygène. Là c'est pour couper les moteurs. Et ici c'est pour couper tout le panneau électrique. Voilà. Puis l'illustration. Bordel. Ça c'est Nono le petit robot qui pue bavard. Il sert juste pour le tuto. Mais il me regarde sans arrêt. On peut voir que si je coupe l'oxygène. C'est vite stressant. Avec l'alarme. Mais tout ça a des avantages. On les verra encore plus tard si j'y pense. Donc on va voir un peu les sondes. Donc la sonde radar. Vu de loin. Et on peut aller dans les cœurs. Les parties. L'antenne et tout ça. Je pense qu'on verra plutôt ça. Dans les réparations. Et ici vous voyez justement. Avec tous les minéraux qu'on ramasse. On peut fabriquer des pièces. Ces pièces demandent des composants. Hydrogène, oxygène, fer. Des choses comme ça. Tu voulais commander ici. Vous les tapez comme au McDo. J'en sais rien. Et selon le nombre. Là ils veulent 2H. Vous prenez 2H. Par exemple. 1. 2. Mais on n'en veut pas pour l'instant. On ne va pas construire. Le mieux c'est de rentrer dans le vide du sujet. Parce que sinon. Donc là. On tourne à la bête commandement. Vous voyez j'ai toute l'interface ici. J'ai une autonomie de 7h12. A cause de la batterie. Apparemment on ne peut pas l'augmenter plus. Mais il y a une technique pour moins dépenser vite la batterie. Je la montrerai tout à l'heure. L'oxygène on ne peut rien faire non plus. A part couper l'oxygène. Mais vous restez 30 secondes en apnée. Ce n'est pas évident. La réserve de minéraux. Voilà. Tout ça j'ai dit. Les modes d'emploi. En anglais. Donc. On va s'en foutre pour le moment. Et puis. Let's go. On va prendre. Qu'est-ce qu'on aura besoin. Les minéraux pour compléter. Pas énormément. Puisque la réserve maximum c'est 100. On va essayer de casser une ou deux pièces. Et de faire recharger les batteries. Vous voyez les petites cellules là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est des cellules de fuel pour les sondes. Donc si elles se déplacent à un endroit. Elles vont consommer du fuel. Mais. En les recyclant ou en les réparant. Vous progressez en. Vous allez voir cette façon. Allez. En route. Vers. Au-delà. C'est parti mon kiki. Vous voyez le cercle rouge. C'est rétréci. Les cercles verts. C'est. Ça représente la limite. Alors on va envoyer une sonde. Pendant ce temps là. On va aller. Couper. Les moteurs. Et vous verrez qu'on a plus. De temps. Si je vous montre là. On a 8.37. Je vais le faire un peu exprès. Merde. Voilà. Si je remets les moteurs. On redescend. 6 minutes 34. Donc vaut mieux couper les moteurs à chaque fois. 8 minutes 16. Le compte à rebours est lancé. Alors la sonde qui était là. On l'a peut-être vu passer par la fenêtre. Elle est partie. Sur une planète. Qu'elle a détecté qui est minérale. Donc on va lui faire un petit coup de scan. J'attrape avec la gâchette. Et quand je trouve des points intéressants. J'ai une note avec le grip. C'est assez spécial. Mais il y en a un gros. Le bruit était plus stressant. Et je peux percer à plus de 100 mètres de profondeur. Voilà. On va s'amuser dessus. On va faire encore un troisième. On va aller sur l'autre. Alors j'envoie avec la flèche. Pour faire un saut plus loin. Sinon ça c'est pour revenir en arrière. Et pendant ce temps. Et à la limite. On pourrait envoyer la sonde de forage. Sur la première. Auquel on va lui dire d'aller. Forer sur le gros là. Hop. Vous voyez la sonde qui part. Voilà. Donc pendant ce temps. On va scanner. Je ne sais pas. Ah ça progresse. Je fais peut-être trop de trucs en même temps. Je vais juste marquer des points. Ah ça suce là-bas. L'onger ça va peut-être casser. Je suis envoyé en même temps que ça ne chauffe pas. Je suis un peu fou. Je fais deux trucs à la fois. Non ça va. C'est passé avant. De toute façon. On a rempli la soute à fond la caisse. Donc on est déjà plein. Donc a priori le scanner. On va le vider aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Puisque le but. Pour moi là en ce moment. Au niveau au champ suisse. C'est d'user au maximum mes pièces. Donc si je trouve un autre point. Ah merde. Il n'y en a que deux sur cette planète. C'est nul. Bon. Et celle-là. On ne va pas faire rentrer. Elle va venir de là-bas. Enfin on la voit sur la présentation. Ah voilà. Elle est rentrée. Et regardez. Les minéraux. Ils remontent. Pour l'instant. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours la sonde qui est là-bas. Qui est censée être en train de fouiller. Elle est à 7%. Ah elle est là-bas plutôt. Voilà. 7-6. Je vais essayer de casser la pièce. Pour pouvoir forcer une réparation. Vous allez voir. Ça va devenir orange peut-être là-haut. Ah ça c'est presque. Voilà. Ça ne marche plus. Il me dit alerte. Parce que le scanner est à zéro. Donc on lui dit de rentrer. Il me reste 5 minutes pour rentrer à la maison. Et faire des réparations. Recharger des cellules de fioul. On voit que j'ai consommé ici et ici. Voilà. Et là on va marquer que donc c'est 2 planètes minérales. Donc pour moi mon code couleur que j'ai choisi c'est du vert. C'est un peu con mais c'est comme ça. Et on est juste à la limite juste pour rentrer. Mais il faut que je rallume les moteurs. Donc hop. Je rebranche les moteurs. Je retourne vite fait là-bas. Et on décolle. Je ne me suis pas planté de système. Et il me restait 3 minutes de réserve d'énergie. Et vous voyez ça se remonte. Voilà. Le temps remonte. La batterie se recharge. L'oxygène est à fond. Et je suis à fond en minéraux. Donc là maintenant je suis tranquille. Je peux m'occuper des réparations. Et de tout ce qui est à réparer. Et je crois qu'il y a du boulot. Donc on va commencer par le Columbus. Voilà la sonde. Donc on va voir cette partie-là. Je vais peut-être un peu vite. Donc voilà. Le Space Shield Antenna. C'est-à-dire la partie qui émet un éco-radar pour sonder la surface de la planète jusqu'à 100 mètres maximum selon les ustensiles, les kits que vous avez mis. Là c'est un wave amplificateur amplifier de classe 3. C'est un des plus qui permet de sonder jusqu'à 100 mètres justement parce qu'à la base, ce wave amplificateur, vous avez le modèle 1 First Class qui ne sonde qu'à 25 mètres, 50 mètres et celui-là Explorer Class qui fait 100 mètres, le dernier que j'ai mis en place. La pièce cassée, c'est celle qui a le rond rouge. Donc il n'y a pas besoin d'outils. Je la prends à la main classique. Et on peut voir qu'elle est usée. Et cet appareil là qui pratique pour éclairer la lampe torche flottante. On va la recycler. Vous voyez, j'ai des points de RP. Bon, c'est de l'expérience. Quand je la mets dans le bac, je ne la lâche pas, mais on voit que je peux me le permettre. Il me donne les informations. Il me dit combien je peux récupérer dessus. Et l'usure, on voit qu'elle est bien dans le rouge. Et elle va me donner 5 points de RP. Et si j'avais attendu le orange, j'aurais eu qu'un ou deux points de RP. Donc je lui ai dit de recycler. Et ça va me donner en plus les 5 points de RP et un fer. Voilà. Je pourrais la fabriquer maintenant. Ou pas. Alors le choix, c'était d'avoir suffisamment de points de RP pour pouvoir faire un upgrade qui serait intéressant. Parce que là, actuellement, c'est le Beckersell. C'est ce modèle-là que j'ai. Je pourrais débloquer le 50. Ou le voilà. Il me faut 100 points actuellement pour avoir le 300 avec un rechargement auto en soute. Je ne sais pas ce que c'est que le rechargement auto en soute. Mais je pense qu'on va attendre d'avoir les 100 points. Donc pour l'instant, on laisse ça en plan. On va aller voir le reste. Donc on était là-haut. Elle est grise. Il n'y a plus rien qui fonctionne vu que je n'ai pas remonté tous les trucs. Voilà les cellules de... Comment on pourrait appeler ça ? Les cellules de fuel. Et vous avez l'information, c'est plein. 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 À moitié dans le rouge. Et plein. Donc celle-là, on va la tester pour voir s'elle est vraiment dans le rouge. Mais à mon avis, non. Enfin, c'est clair que non. Voilà. Si je la recyclais maintenant qu'elle est dans le orange, j'aurais que 2 points de RP. Tout à l'heure, ça dépend des pièces. Mais on a vu que ça pouvait donner jusqu'à 5 pièces. Donc on va continuer à jouer le fou. Et aller jusqu'à la casse. Donc ici, pour l'instant, tout est jaune. Donc le reste, on s'en fout pour l'instant. Donc on va changer. On va aller sur la Dign Master. C'est-à-dire la sonde de forage qu'on a envoyé tout à l'heure. Qui nous a ramené près de 75 tonnes de matos. Et là, par contre, on a du taf. On va peut-être commencer par les cellules. Celle-ci est vide. Allez. Putain. Bizarre, des fois, avec une main gauche ou une main droite. Voilà. 5 points de RP, ce coup-ci. Donc recyclé. Pleine, pleine, pleine. Et à moitié vide. On va la garder. OK. 82, on a bien monté. Cette pièce-là, elle doit être bien presque cassée. On voit qu'elle a une sale gueule. Alors ici, je stoppe. Et, the shop. Le mec. On peut voir que... Il y a beaucoup de pièces à démonter. C'est un mec à nous. Voilà. Cette pièce-là est moins usée que l'autre. Je suppose qu'il n'y a pas besoin de la réparer. Elle est encore jaune. Vous voyez, si jamais je la mettais à recycler maintenant, j'aurai que 0 RP. Parce qu'elle est encore bonne. Donc, aucun intérêt à la réparer maintenant. Par contre, elle a une sale gueule. Elle est même cassée. Voilà. Et là, je gagne 25 points de RP. Et c'est une magnète chambre MK2. J'espère que je vais pouvoir débloquer la MK3. Donc, on recycle. Là, ça va me faire du matos. Voilà. Surtout du RP, plutôt. Voilà. C'est un peu dangereux de jouer comme je joue, là. Mais c'est parce que, comme je suis bien avancé dans le jeu, j'ai une bonne réserve de minéraux. Donc, je peux me permettre ce genre de manipulation. Enfin, pas de magouille, mais... Alors, j'avais débloqué le 1 et le 2, mais pas le 3. Et le 3, il permet d'avoir une durée de vie plus longue. Est-ce que ça vaut le coup de claquer 50 ? Pour ça, Protège les antennes guériques de la phase 2. Ça doit être sans doute confort de... Non, je ne vais pas utiliser les 100 points ici. Je vais en faire une... Une standard. Pour une moyenne, peut-être. Puisqu'elle est déjà débloquée. Donc, 2H. Ou alors, je vais faire une petite. 2H, 1C et 1F. Tout est déjà commandé. C'est déjà stocké. Donc, je passe la commandé. Et maintenant qu'elle a été fabriquée, et qu'elle est en 3D, c'est pas mal, je peux la récupérer. Une pièce toute neuve. Là, c'est le premier modèle tout simple, basique. Et comme je m'amuse à casser volontairement mes pièces, pour faire plus de points de RP. Hop. Alors, tout à l'heure, on était rouge juif. Enfin, couleur rouge au maximum, je crois. Vous pouvez voir que si... Là, c'est gris parce qu'il n'y a rien qui est actif. Et quand on met la bonne pièce, voilà. Voilà, c'est passé au vert. Alors, cette partie-là, plus les cellules, on va aller voir là-haut qu'est-ce qui déconne. Alors, ici, c'est tout le circuit de refroidissement ou de réchauffement de circuit hydraulique de la foreuse, c'est-à-dire qui lui permet sur une planète volcanique ou glaciaire de pouvoir, que le trépan de forage soit préchauffé ou refroidi avec des circuits de refroidissement. Surtout plus ça tourne, plus ça forre profond, plus ça chauffe. Donc, a priori, quelles sont les pièces ? À mon avis, c'est peut-être les... Pourquoi ça ne marche pas ? Alors, ça, c'est des petits consommables de refroidissement. On voit qu'ils sont verts, donc ils n'ont pas été utilisés. Le petit trait vert. Une poignée sur deux, ça déconne. Je ne sais pas pourquoi. Je pourrais mettre un troisième là, mais bon. À vue de nez, peut-être l'autre pièce là. Quoique, toutes les pièces, on a l'air d'être bien usées quand même. Ben voilà, le problème, c'est qu'il va falloir les tester tous. Allez, c'est parti. Sada, à mon avis, elle est bien. On voit qu'elle est verte. Ça va me faire plein de points de herpes et tout ça. Celle-là est jaune. Est-ce que ça vaut le coup de tout changer alors ? De toute façon, je n'aurais pas une meilleure pièce si je la change. Ils ont dit quoi tout à l'heure ? C'était... C'est pas rouge vif. Il n'y a pas de marquée d'alerte. Je pense qu'on va... Oh putain. C'est bien. Ça est nickel. C'est nickel. C'est bien pourri quand même. Ouais, ça me ferait 10 points de herpes. Mais si ça pète, ça serait quand même mieux. Je vais tenter le diable. Ce qui est pratique au moins, c'est que les vis ne tombent pas. Ça peut paraître vachement compliqué comme ça, parce que... Ouais, c'est quand même un peu compliqué. Mais après, ça devient naturellement. Il n'y a pas tant que ça d'outils. Il y a les gros boulons, un tournevis pour les petits. Ça, c'est une sorte de fer à soudiller. Mais je n'utilise pas à ce niveau-là. J'essaierai à la prochaine partie. Donc, pas tant que d'alerte. Donc, on va juste recharger les cellules qui manquent. Donc, on a besoin de 3H. Vous voyez que là, il y a une croix rouge. Donc... Voilà. Là, on peut construire. Là, c'est vert. Vert, vert. Voilà. On déstocke. J'aurais dû refaire une deuxième pour l'autre. Voilà. Alors, à part cette partie-là, tout le reste est assez clean. On va vérifier la cellule de fuel. Ah oui, on n'a pas fait ici. Eh bien, écoutez. Ici, on a assez de points pour faire 100 RP pour débloquer quelque chose. Est-ce que c'est bien de débloquer ça pour de la durée ? Ça, profondeur 100 mètres, c'est déjà débloqué toute ici. Celle-là m'intrigue avec son rechargement auto en soute. Et puis, le bercer, ça va alimenter le web amplifier. Donc, en gros, j'aurais plus besoin de la réparer après. Ah, ça vaut le coup de la faire. On saute cette étape-là. Et là, par contre, ça consomme beaucoup. 16 SI. Ça veut dire que cette pièce-là, j'aurais plus du tout, à part si SI, autrement, j'aurais plus besoin de la recharger. Parce qu'avant, c'était une sorte de pile. On a vu le scanner de 0 à 100. Donc là, elle sera auto-rechargeable. Peut-être commencer par le plus gros consommable, SI. Ouf, près de 5 points à chaque fois. Ouais. 16, je ne sais même pas si j'aurais assez de minéraux. J'aurais pas assez. Comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'à faire ? Ça fait combien ? 7, ça, ça consomme. Alors, en gros, il faut d'abord que je fasse une cellule petite, l'usée. Combien ? Là, je suis à la moitié. 5. Je suis à 7. Bon, on va faire d'abord une petite, par sécurité. Si j'ai pas assez, je suis obligé de la recycler pour récupérer le truc. Donc ça, c'est fait. Donc on continue. Combien de SI ? Au moins, ils seront préparés. Je n'aurai pas assez du tout. Celle de fuel, c'est tout juste. Mais on a de la réserve. Donc, combien de fer ? Voilà, c'est mort. J'ai fini tous mes minéraux. À la limite, il me faudra un H. Voilà. C'est mieux de partir avec zéro en réserve, comme ça, quand on va aller sur un... Vous voyez ici, la soute est vide, quoi. On a zéro tonne, on a tout utilisé. Même si c'est pas encore en place. D'ailleurs, j'ai pas mis le scanner qui est... Il apparaît même pas. Et s'il apparaît là, il est à zéro. Donc, j'ai oublié de faire ça. On y retourne. Et je vais prendre le petit machin que j'avais préparé de secours au cas où. Voilà, c'est une basique. C'est pas encore le dernier modèle auto-rechargeable. Mais au moins, ça me permettra de refaire un petit coup de sonde un peu sur une autre planète. de remonter les stocks encore pour pouvoir arriver jusqu'à 16. Donc, plus beaucoup. 3 fer, 2 SI et je sais plus si c'était 5 hydrogènes. Qu'est-ce qui veut pas ? Il y a encore rouge. Il y a une autre pièce qui s'use. Bon, bah, j'ai pas les moyens de la changer. Apparemment, c'est peut-être la globale, là. Alors, 7 minutes. On est à fond. Je pourrais aller miner ici, d'ailleurs. Mais je garde cette planète de sécurité parce qu'elle est juste à côté de mon soleil. Donc, tant que tout va bien, autant aller miner. Je peux vous montrer une planète mixte. Normalement, je crois que celle-là, elle est à moitié minérale. Il y a peut-être une autre planète à côté qui est à base d'hydrogène. En gros, on peut se recharger le réacteur en fioul. C'est marrant qu'il y ait une tempête qui se déclenche. Alors, une nouvelle planète. On en voit la sonde. Je ne sais pas pourquoi elle ne va pas bien. Il y a marqué alerte, là-haut. Pourtant, la pile, elle est bonne. Elle va casser. Voilà, minérale. Parfait. Allez, on y va. Hop. 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 Voilà, ça ira. On va voir la deuxième. Donc, c'est la première qu'on le voit. Ici. Et dans le même temps, vous voyez que la foreuse est en train d'arriver. Tandis que la satellite est arrivée. On va scanner tout le monde à faire. Merde. Voilà, ça, c'est plus gros. À côté. Oh là là, ça va péter de tous les côtés. Ah oui. On s'en fout. On la recyclera si il y a besoin. Eh bien, toi, tu rentres à la maison. Ici, ça va. Comme c'est glacier, ça n'a pas l'air de chauffer. Qu'on a de la marge. En 26 secondes, il dit qu'il aurait eu des 100 tonnes. Ah, il y a eu une panne. Hors service. Mais pourtant, ça continue à miner. Intéressant. Première fois que je vois ça. Tout gris. Ça va être le circuit de refroidissement. Tant que là, là. Tant que la foreuse fort, hein. 97. Voilà. Maintenant qu'elle est pleine, on dit de rentrer. Je n'ai même pas coupé les moteurs. Vous voyez que ça a déjà baissé. Ça continue de baisser, d'ailleurs. D'habitude, je peux faire deux, trois planètes. Le temps des huit minutes, quoi. Ça rechargeait, ouais, c'est bon. Là, j'en ai fait qu'une. Donc, je savais que j'avais de la marge. C'est pour ça que je ne me suis pas amusé à couper le moteur. Mais autant prendre l'habitude. Voilà. Donc, la batterie qui se recharge. On a plein de minéraux. Et on a beaucoup de boulot. Je ne sais pas si je vous continue la vidéo. Vous avez vu le principe. Je vais peut-être vous faire le nouveau satellite auto-rechargeable. Et puis, allez voir cette panne là-bas. Et après, on coupera, quoi. Donc, allons-y voir. Qu'est-ce qui se passe ? Ici, à mon avis, on va avoir du boulot. Il va faire la grosse visseuse. Ah non, même pas. On va prendre tout le bloc. Parce qu'à mon avis, tout le bloc est mort. Aller. Voilà. Quand on ne le fait pas dans l'ordre, c'est un peu chiant. Donc ça. Putain. J'aurais mieux fait de le faire à l'envers. Comme d'abord. Ça va. C'est encore en bon état. Je n'avais pas d'alerte ici. Et ça. C'est en bon état. Non, c'est bon. Celui-là, on va le garder par sécurité. On va juste le stocker en réserve au cas où. Parce qu'il restait 60% de la pile. Un truc comme ça. Et on va faire le nouveau modèle. Donc, il me faut. 16. Ça, c'est bon. 4 fers. Ça, c'est bon. Et 5 H. 3. Voilà. Je peux le construire. Vous avez vu, je peux recycler ou stocker. Ce qui permet, au lieu de détruire les pièces de soi, ça revient en même. Parce que même si vous... Ça fait toujours une pièce en stock qui est... Que vous gardez de sécurité. Voilà. Ça est censé être le nouveau modèle. Voilà. Voilà. Hop. Alors, ça ne va pas être totalement vert. Puisque le space shield antenna, le gros bloc, il est tout pourri. Voilà. Ça reste rouge. Je verrai si j'ai assez minéraux pour le faire après. Mais je n'ai pas l'impression. Parce qu'un space shield antenna, ça fait quoi ? Voilà. C'est une durée de vie. En gros, ça prolonge cette durée de vie. Donc, pour l'instant, ce n'est pas vraiment dans l'urgence. Une cellule qui est morte. Allez. Une main sur deux, ça ne marche pas. Ça m'énerve. Donc, 5 RP, je recycle. Les autres, ça. On va aller voir. Ça, c'est orange. On s'en fout. Quoi que non, je vais aller voir la panne de l'auteur. Putain. Donc, qu'est-ce qui déconne, là ? Ah oui, ça se voit que c'est pété. Il ne marche même plus. Il ne tente plus. Alors que là, il est comme ça. C'est bon. Moi qui voulais casser des pièces, je crois que c'est clair. Celle-ci est aussi sans doute. Quoique, je ne sais pas si je vais arriver à le faire normalement. Ce n'est peut-être pas censé pouvoir faire ça. Sinon, il aurait fallu que j'enlève les deux d'avant pour pouvoir le sortir. Voyons avec deux que ça. Alors, elle est encore en bon état. Ben, écoutez, je continue ma logique de casser mes pièces. Pour avoir plus de points d'expérience, pour pouvoir débloquer tout ce qui reste à débloquer. Je ne sais pas si ça va devenir plus dur par la suite. Par contre, celle-là, c'est pas vrai. Les plans, c'est chiant. Casser. Voilà. Vous voyez, quand même une pièce cassée, c'est 35 RP. Ça recycle un petit peu des minéraux, pas terrible. C'est ce qu'ils disent. Une pièce cassée rapporte beaucoup de points d'expérience. C'est une petite première. Bye bye. Donc, toi, tu t'appelles Cooling Master Fan. Recycler. Et on va la fabriquer. Parce que je crois qu'au début, on fonctionne avec juste une ou deux de ces pièces-là. Toutes ces pièces-là, il a fallu que je les fabrique. Au moins les ventilateurs. Green. Fan. Alors, elles sont débloquées, débloquées. Cooler Booster. Cooling Master Fan, ça doit être celui-là. N.A. Putain. Ah, ça reprend quand même. Heureusement que j'ai de la marge. 10. Et 10 hydrogènes. Ça, c'est juste un minéral que ça consomme pour faire un hydrogène. Les autres, c'était 1.6 silicium, je pense. Ouh là, j'en ai fait trop. Non, c'est bon. Ça consommait 7 par contre. Voilà. Lui, je peux le construire. Voilà. Donc ça m'a bouffé quand même la moitié de mon stock pour deux nouvelles pièces. Stock. Et une pièce toute neuve. C'est comme ça. C'est comme ça. Cooling. Et maintenant, ça doit être... Il n'y a plus l'alerte. C'est limite, mais ça tient la route. Les cellules. Ah oui, celle-là, elle est morte. La main. Il y a une main pour prendre et une main pour ramasser, on dirait. C'est limite. C'est limite. On recycle. Celle-là, c'est pareil. Alors, on recharge à fond. 3, 1, 2, 3. Allez. On va en faire 6. Voilà. Parce que j'ai besoin de deux. Et j'en refais une autre derrière. Voilà. Deux en stock. Plus ma pile pour le radar. J'aurais même dû en faire une troisième d'ailleurs. pour le radar, justement. Parce que là, c'est juste circuit de... de la foreuse. Circuit de fuel de la foreuse. J'ai l'impression de mettre des torpilles. OK. Ça, c'est clean. Donc, vous pouvez partir. Ce n'est pas obligé de recharger toutes les cellules. C'est à vous de voir. Par sécurité, de faire le pain. Mais vous pouvez partir avec 50% de fuel, si jamais vous ne tenez pas. Peut-être sauvegarder. Non, je sauvegarde pas. OK. Donc, voilà. C'est en alerte. Mais c'est normal. Ce n'est pas cassé. C'est normal. OK, OK. Bah, écoutez. Je crois que je vais stopper maintenant l'enregistrement. On a vu à peu près l'essentiel pour une démo. Ce n'est pas la peine de faire deux heures de jeu. Alors, c'est dommage. C'est qu'on ne peut pas trop se déplacer. À la main, quoi. Au téléport, il n'y a pas de TP. Il ne peut pas glisser. Tout ce que je peux faire, c'est aller sur le canapé, ici. Qui est, donc, comme j'ai dit, la zone d'enregistrement. Ici. Ah, si, je peux aussi aller derrière à la porte. Youpi. Retour. Ah, on peut aller directement. C'est pas bon, ça, je n'avais pas remarqué. Mais j'aimerais bien aller derrière, quoi. On ne peut pas. Donc, là-bas, où je coupais les moteurs, c'est là-bas. D'ailleurs, il y a un truc qui était intéressant. Les cartes-mères un peu pourries. Alors. Alors. Voilà. Ça, c'est pas mal pensé, mais c'est pas terrible à lire, quand même. Et je crois qu'il faut se crever. Je ne sais plus. Il y a des pages, même. Ah, je ne sais pas. Je suis honte. Je ne sais pas comment on fait. Ah, ça y est, j'ai réussi. Cette partie-là, je n'ai jamais rarement utilisé. Voilà. Donc. La fin de... Beyond Space Odyssey. J'espère que la vidéo pourront intéresse. Parce que quand même, c'est un jeu français, fait par des Français. Il me semble. Et... Pas très connu, quoi. Ouais, il y en a qui préfèrent jouer à d'autres jeux. Plus classique, je ne sais pas. Les jeux de guerre. Les jeux où il y a des zombies. Ah, il n'y a pas de zombies, non. C'est vous le zombie s'il n'y a plus d'oxygène. Allez. Ciao. Yo.